Messieurs, bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosk, toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous débutons ce magazine Kiosk indépendamment de notre bonne volonté. Merci de nous faire confiance et de rester fidèles à ce magazine Kiosk. Alors avec nos invités ce matin, Félix Yamala et Arnold Bombolé, nous allons analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Alors nous allons nous atteler sur le procès Charles Onana, c'est auteur franco-camérounais et son éditeur qui sont accusés des contestations d'existence d'un crime de génocide contre le peuple Tutsi-Rwandais. En 1994, on a vu comment les Congolais, si pas ici au pays et en France, qui sont mobilisés pour soutenir Charles Onana. Vous aurez des commentaires avec nos invités. Un autre sujet que nous allons analyser ce matin, c'est également un sujet qui a trait à la justice avec le président de la cour de l'Omami et deux juges qui ont été condamnés à 7 ans de prison pour corruption. Ceci après la diffusion d'un audio devenu viral sur les réseaux sociaux où ces juges s'est disputé une somme de 35 000 dollars. La réaction de comme nos invités, vous en aurez tout de suite dans ce magazine Kiosk. Alors nous allons ici nous rendre du côté du Okatanga avec cette affaire de la réhabilitation de la piste des Moulundés, l'affaire de Moïse Katoumbi. Nous allons parler avec nos invités. Il y a un autre invité qui nous réjoint dans ce plateau de kiosques. Que vous aurez également, vous aurez trois invités dans ce plateau de kiosques en fil. Jamala, bienvenue. Merci, je suis très content de répondre à cette invitation. Ce matin surtout pour informer notre population, raisonner au moins, penser comment la République démocratique du Congo devrait avancer, comment nos dirigeants devraient-ils s'y comporter, et aussi comment les citoyens congolais devraient-ils aussi s'y donner tout au long du mandat. Voilà. Alors, Arnaud Bombolé, bienvenue. Merci beaucoup Madame pour l'invitation. J'en profite l'occasion de saluer mes co-débatteurs avec qui nous allons débattre sur ce plateau. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ce n'est pas Bombolé, c'est Bombolo. Bombolo. Oui, c'est Bombolo. Merci, merci. Bombolo. Arnaud Bombolo. Alors, Taboko, M. Taboko, bienvenue. Merci beaucoup Madame. Je suis très heureux de partager ces plateaux, ces beaux plateaux, aujourd'hui ensemble avec le co-débatteur. J'espère que nous allons passer un bon moment pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice qu'on appelle le Congo. Mais sinon, permettez-moi de dire également merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Nous traversons les moments sombres de notre histoire. La LDRC, avec sa population, comme le cardinal venait de rappeler encore, une fois de plus, tous les indicateurs sont au rouge. A rien ne marche. Donc, c'est grâce à Dieu que nous sommes là. Merci beaucoup. Sinon, j'ai salué tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers ton émission. Merci. Merci beaucoup, M. Taboko. Alors, Félix Tchamala, le procès Charle-Onana, c'est notre premier sujet. On a vu une forte mobilisation de la population congolaise qui soutient cet auteur franco-camérounais qui est accusé pour suivre des négationnistes contre les génocides rwandais. Quelle analyse vous faites de ce procès qui a débuté avant-hier ? Je pense que nous tous, nous sommes en train de voir comment, d'abord, quand les choses ont commencé, quand il y a eu des accusations. Vous savez que nous sommes africains. Et lorsque nous-mêmes, africains, nous écrivons notre propre histoire, ça touche au moins certaines personnes, surtout les occidentaux, qui n'aiment pas voir les Africains eux-mêmes tenir leur histoire. Et aujourd'hui, ils nous embattent dans des histoires. Peut-être, si c'était un blanc qui écrivait cette histoire, là, on n'allait pas participer à ce genre de choses. Mais c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, Onana a dit certaines vérités, que les autres ne pensaient pas qu'il allait étaler ça sur la place publique. Mais on poursuit. Pourquoi ? Parce que certaines choses, on donnerait de fausses informations, certaines des informations qui ne sont pas claires. Il est temps aujourd'hui qu'à tant qu'Africains, nous devons nous soutenir. C'est-à-dire soutenir votre frère ou nana pour qu'on puisse au moins dire la vraie justice. La vraie justice, c'est elle qui établit et qui condamne ce qui est en train de se faire. Vous savez, dans ce pays, on est habitué, lorsqu'on nous fait apprendre l'histoire, par exemple, de ce qui s'est passé dans notre pays. Lorsque c'est écrit par le Blanc, on prend avec considération, même s'il y a des tromperies, il y a des choses qui ne tiennent pas debout, mais à la fin, on s'est dit, bon, c'est l'histoire qu'on a écrite, on arrive un peu à maîtriser ça. Mais quand vous tracez l'histoire, quand notre frère ou nana trace l'histoire, vous allez comprendre que ça révolte un peu de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, à tant que les Occidentaux et l'homme blanc n'aimera jamais voir ce genre de choses, cet éveil de conscience qu'on a eu à faire aux Africains, et spécialement aux Congolais, pour leur montrer tout simplement comment la guerre se passe en République démocratique du Congo, et là, ça demanderait que ça donne certaines choses, une révolution dans la tête des Congolais, c'est-à-dire l'histoire a été comme ça, étant donné qu'au moment où on ne nous a pas montré la vraie histoire. Vous savez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, en République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, il faut qu'on puisse au moins arriver à apprendre à nos enfants, de l'école primaire, l'histoire de notre pays, l'histoire de toutes ces choses qui sont en train de passer dans la partie est de l'art démocratique du Congo. Mettre dans la tête de nos enfants, qui est la partie est de l'art démocratique du Congo, que ce soit Norquivu, Sidquivu, Litori et les autres parties, ça appartient à la République démocratique du Congo. L'air dire que Kagame, le Rwanda, l'Ouganda, ces pays qui nous envient, veulent à tout prix prendre notaire. Alors, à temps que, si l'enfant commence et évolue avec cette idée, ça sera très bien. Parce que même au Rwanda, et dernièrement, ça fait un peu longtemps, où Kagame disait que nous avons nos terres en République démocratique du Congo. Et cette chose est enseignée aux enfants, aux Rwandais, ces enfants-là de bas âge qui sont en train d'évoluer. C'est-à-dire, leur croissance, ils vont se dire, nous avons nos terres à récupérer en République démocratique du Congo. Nous devons aujourd'hui soutenir notre frère Ounana, parce que ça a un peu de trop. Ça a un peu de trop. Lorsqu'on voit qu'il y a un Africain qui parle pour l'Afrique, lorsqu'on voit qu'il y a un Africain qui parle pour le Congo, ça n'est un peu de trop. On tue aux Rwanda démocratiques du Congo, ils ne disent rien, ils viennent avec le discours un peu teinté d'hypocrisie, pour au moins nous avégler. Mais il est temps, moi je l'ai toujours dit, il est temps que nous puissions nous prendre en charge. Et en charge, c'est quoi ? C'est faire ce qui est essentiel, faire. Moi je l'ai toujours dit, même si aujourd'hui, sur ce plateau, je l'ai toujours affirmé que sur le plan diplomatique, ça montrait au moins de limites, ça y a un peu de quoi que nous devons attaquer. Nous devons faire la guerre. Et je l'ai toujours dit, faire la guerre, ce n'est pas avoir deux armes. Faire la guerre, ce n'est pas avoir un milliard de dollars. Mais faire la guerre, c'est aussi la morale de notre armée. Est-ce que notre armée a une bonne morale ? Merci, merci Félix Chabala avec votre dernière question. Alors Arnaud Bambolo. Bambolo, voilà, je vais arriver. Arnaud Bambolo, Félix Chabala a évoqué le soutien, la mobilisation face à cet auteur franco-cameronais qui, on peut dire, défend aussi la cause de la République démocratique du Congo. Beaucoup attendent aussi le soutien de l'État congolais. Est-ce qu'ils disent que ça sera un plus, un pas de plus dans cette action, ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo ? Merci beaucoup pour la question, madame. Cette question nécessite beaucoup de réflexion, en même temps d'encouragement à M. Charles Onana, qui était devant les juges du 7e Chambre correctionnelle à Paris. Alors, le fait qu'on reproche à M. Charles Onana, ce sont des faits qui ont été déjà, à l'époque, démontrés, noir sur blanc, qu'effectivement, il y a eu un génocide au Rwanda. Il y a eu même des juridictions internationales qui avaient reconnu, effectivement, qu'il y a eu un génocide. Il y a des analystes, même des historiens, qui ont écrit sur ça. Et dans la recherche, comme M. Charles Onana, c'était chercheur, il faisait ses recherches sur la déstabilisation de la RDC dans la partie Est. Alors, M. Charles Onana était tombé sur deux ou trois articles des auteurs français, à l'occurrence, j'ai oublié encore l'ernot, qui ont parlé sur le génocide, ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, M. Charles Onana n'avait fait qu'il relé. Même l'organisation ait apporté plainte à M. Charles Onana, l'organisation en question depuis 1993, avait déjà alerté qu'au Rwanda, il n'y a jamais un génocide. Or, effectivement, qu'au Rwanda, il y avait un génocide. Alors, pour le moment, M. Charles Onana fait face à un complot international sous la protection du Rwanda. Kagame, plus particulièrement parce que c'est Kagame qui est à la manœuvre de tout ce qui se passe en France et surtout que la France pour le moment devient comme la protectrice du Rwanda sur l'échec international. Donc, vous allez voir que M. Charles Onana fait face à une communauté internationale hypocrite qui ne veut pas dire tout haut la vérité sur la situation à l'est de notre pays. Et M. Charles Onana, tout un état de chercheur intellectuel qui a réfléchi hautement par écrit même des livres sur la situation à l'est de notre pays, il fallait le faire taire. La façon de le faire taire, il faut le présenter devant le juge pour répondre à des faits qui ont été déjà démontrés par des juridictions internationales. Il y a complicité avec... Il y a complicité, il y a complicité entre le Rwanda et ce qui est la communauté internationale. Je viens de vous donner un exemple, un exemple, la France, il n'y a pas longtemps, la France a démontré effectivement qu'elle est derrière le Rwanda. La France soutient tout ce qui se passe à l'est du pays contre la RDC. Et c'est la France avec la communauté internationale qui est hypocrite. Donc, ce que Charles Onana a simé aujourd'hui, c'est parce qu'il a la vérité dans sa bouche, parce qu'il a eu le courage de dire tout haut tout ce qui se débat ici au Congo. Mais lui, il a eu la chance, il a eu le courage plutôt de dire tout haut tout ce qui se passe à l'est du pays. Et voilà pourquoi, pour le faire taire, il faut lui présenter devant le juge. Donc, c'est juste une façon de le faire taire. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, nous demandons au peuple congolais, partout où nous sommes, de s'élever comme un seul homme, pour soutenir M. Charles Onana, s'il faut même que le gouvernement congolais engage les avocats internationaux, même nationaux, pour défendre M. Charles Onana, il faudrait que le gouvernement congolais le fasse pour protéger ses tomes, parce que c'est quelqu'un qui a dit tout haut. Il a eu le courage, aucun... Parce que Charles Onana n'est pas un sujet congolais. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Tandis que nous-mêmes, les Congolais ici, on n'a pas eu le courage de publier l'ouvrage, et surtout tout ce qui se passe à l'est. Mais Charles Onana s'est documenté, il a publié les ouvrages, et il a même donné des références, même là où nos frères et soeurs ont été carcinés à l'est du pays. J'ai lu le livre. Donc c'est un livre documenté, et pour le faire taire, il faut le présenter devant le 17e juge de chambre correctionnelle. Parce que, selon le Code de compétence de juridiction française, c'est une chambre, en fait, c'est la dernière chambre d'instruction. Donc dès lors que vous êtes reconnu coupable, il faut peut-être aller en appel. Il fallait peut-être qu'il soit présenté, ne fût-ce que devant la chambre d'instruction. Mais il est présenté devant la chambre correctionnelle. Donc c'est comme ici chez nous, devant le tribunal de grande instance, devant le juge, en fait qu'il soit condamné. Donc voilà pourquoi moi j'ai... Il y a un pas de la condamnation. Mais bien sûr, il est devant quelle juridiction ? Devant les juridictions françaises. Or la France est derrière le Rwanda. Tout ce que M. Charles, on en a subi aujourd'hui, c'est parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a défendu la RDC. Alors pour le faire taire, il faudrait qu'il se présente devant le juge, afin qu'il soit condamné. Et voilà pourquoi moi j'exhorte au gouvernement congolais de prendre cette affaire au sérieux. S'il faut même d'engager les avocats internationaux et nationaux pour défendre M. Charles Onana, il faudrait que le gouvernement le fasse au nom de l'intérêt général. Parce que Charles Onana m'a dit que la vérité. Voilà. J'ai vu des manifestations de soutien à la place des ouvriers hier. Quelques Congolais, un groupe de Congolais... Ça ne suffit pas. Il faudrait que le gouvernement puisse décaisser les fonds, envoyer M. Charles Onana les avocats. S'il faut même consulter les avocats, ici à Kinshasa, ici au Congo, pour les défendre, il faudrait que le gouvernement le fasse. Parce que Charles Onana ne défend que la RDC. Beaucoup s'étonnent la France un pays de droit et que ce procès s'efface sur le sol français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup. J'ai entendu les co-débatteurs. Et vous-même aussi, vous avez confirmé ici que M. Onana, c'est un Camerounais. Mais pour moi, je estime que M. Onana, c'est un Congolais. Il a l'essai de l'Oumumba. C'est prendre le risque que M. a pris. C'est pardonné à tout le monde. On voit ce qui se passe d'abord dans notre pays. Ici, les Congolais sont achetés par des coûts de billets, même des mille dollars, comme ça, on peut acheter. Mais quelqu'un qui peut accepter de faire face aux grandes puissances. D'abord, lorsqu'on parle de la communauté internationale, en réalité, on fait allégie aux grandes puissances. Parce que la RDC aussi fait partie de la communauté internationale. Ici, par rapport à votre question, c'est une guerre de complicité. Bon, pardon, le génocide rwandais, c'était un truc bien organisé par de grandes puissances. Souvenez-vous de l'opération turquoise. L'opération turquoise, c'est-à-dire que c'est les Français qui devraient sécuriser. Mais on ne pouvait pas comprendre comment les rebelles... D'abord, avant, 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 avant ce génocide, il y a eu des accords d'Arush. Si ma mémoire ne trahit pas, on devrait... Le gouvernement rwandais de l'époque, dirigé par Abiyarimana, qui devraient négocier avec leurs compatriotes Tutsi, représentés par Kagame, l'autre leader du mouvement qui est décédé, qui dirigeait le mouvement rebelle. Mais quand ça a échoué, et après, ils ont tiré sur l'avion des chefs de l'État en place. Les institutions légitimement établies par la population, ils ont été chassés, mais la communauté internationale à travers la France, qui est en fait à Légion, était présente. Vous voyez ? C'est-à-dire, ici, quand on parle de la... Je venais encore de répéter, ici, c'est la France, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Belgique, tous ces mondes-là, ce sont eux qui ont boutiqué cette histoire, la raison pour laquelle ils ont soutenu le gouvernement de M. Kagame. D'abord, avant Kagame, il y avait un autre président-là, qui est le nom Échap, et après, ils ont soutenu Kagame, et jusqu'aujourd'hui, continue. Alors, ce sont eux qui ont planifié cette histoire-là, ils ont boutiqué, et le génocide ne s'est pas limité, c'est M. Rwanda, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit M. Yonana, les Congolais, que moi, je le qualifie, parce qu'avoir un esprit libre, un grand esprit comme M. Yonana, même au Congo, peut-être, on peut compter du bout du doigt, peut-être, hormis M. Martel Faoulou, c'est les politiques qui passent partout, qui dénoncent. À part lui, peut-être, on peut citer notre patrimoine, Mokwege, je crois qu'ils sont kandés, les autres, là, ils font dénoncer, mais même, ils signent des accords avec Kagame, et Mousséven, ce sont des grands criminels, des grands tueurs qui tuent, vous savez, il y a la guerre de six jours par doigt qui s'enlènent, ces gens-là, Kagame, et Mousséven. Mais on a vu, par exemple, le chef d'État a dénoncé la tribune des Nations Unies récemment. Madame, avec beaucoup de respect. Maintenant, là, à Genève, la ministre... Avec beaucoup de respect, d'estime à votre égard, je sais que vous êtes une grande dame, une grande journaliste, vous savez ce que ce n'est pas dans notre pays, mais c'est notre compétente, Félix Tiseké, d'a répété dans un point de presse qu'ils ont co-animé avec M. Macron, il a dit ceci, Kagame tue dans ces pays pendant trois décennies. Ça, ce n'est pas moi, c'est le propos de M. Félix Tiseké. Mais comment le monsieur, que Félix, il savait déjà qu'il tuait dans ces pays pendant trois décennies, mais vous allez encore signer des accords commerciaux. Vous comprenez ? Ils ont signé des accords commerciaux. On devait raffiner nos minéraux par des rwandais, vous voyez. Donc, ce qui se passe au Congo, on ne peut pas s'adresser, ce sont des esprits rangs, l'esprit pardon, ral, il était le soutien des Congolais, mais la réalité, la majorité, c'est que la majorité des Congolais, je ne peux pas dire de Congolais, permettez-moi, de la classe politique, en général, en particulier la classe dirigeante, sont complices de ce qui se passe dans notre pays. Parce que le problème d'abord de M. Brunana, il n'analyse pas seulement les génocides qui a eu lieu en 1994, mais continue jusqu'au jour. Il a dénoncé les crimes commis en République démocratique. Non, il commence d'abord de 1994 au Rwanda, parce qu'en réalité, Kagame, qu'on considère aujourd'hui comme une victime. Bon, pas Kagame, c'est son régime comme des victimes, mais en réalité, ce sont des bourreaux. Vous comprenez ? Parce qu'on ne peut pas comprendre, je venais de dire ici, il y avait un gouvernement élu démocratiquement, mais ces gens-là ont été chassés, couchassés, tués, et jusqu'aujourd'hui, nous aurons appris que vous suivez même la femme d'Agueriman, qu'est-ce que cette pauvre dame avait à voir avec le pouvoir. Alors, c'est-à-dire, le bourreau se sont transformés en victimes, et les victimes sont couchassés jusqu'aujourd'hui. Et les mêmes établis, et je rappelle surtout aux jeunes qui nous suivent, qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, c'est que Kagame, c'est un grand seigneur de guerre. Il n'a pas commencé seulement la génocide de 1994. Kagame a soutenu Mousséven, je crois, pour renverser le régime précédent, Mousséven en Ouganda. Kagame était derrière Mousséven. Et à l'époque, il a travaillé sur Ouganda, comme Ougandais, c'est Kagame que vous voyez là, avec celui qui est devenu le chef d'état-major ici, James Kabareb et les autres, ils étaient dans le mouvement réveil de Mousséven, ils ont travaillé là-bas, comme des Ougandais, et après Mousséven, il va aider Kagame et les autres de venir chasser le outil qui était au Ronda, et maintenant, ils travaillent pour récupérer notre pays. C'est un seigneur de guerre. Donc, c'est le même établi, ils sont en complicité, on ne peut pas parler comme l'État international en général, mais par de grandes puissances, notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, qui pensent selon eux que ce monsieur-là, c'est un homme que voyant, il est intelligent, il sait faire des choses. Malheureusement, en face, pour nous les Congolais, nous sommes dans la musique, nous sommes, souvenez-vous, pour terminer, madame, c'est ici, je crois, dans un passé récent ici, un président de l'Assemblée nationale qui demandait aux collègues députés, chers compatriotes, chers collègues, de sortir dans les groupes rebelles. On ne parlait pas de la communauté internationale, on disait, chers collègues, il y a même des députés, je crois, Mwanga Chuch, c'est l'autre député que j'ai perdu le nom, qui s'est chamé, l'autre était parti prendre les rebelles au Rwanda. Ce qui se passe, contrairement peut-être aux allégations que j'ai attendues par mon co-débatteur ici, donner l'impression que nous sommes victimes, Ce qui est vrai, je ne suis pas là pour soutenir la communauté internationale de grande puissance, mais ce qui se passe au Congo, en réalité, nous avons une lourde part de responsabilité. Ça dit, depuis 96, on va commencer de 96 jusqu'aujourd'hui, la majorité de la classe politique congolaise ou classe dirigeante, je peux parler même de 98%, sont passées sous le mamet des cadavres pour se vendre et prendre des armes et tuer des Congolais pour arriver aux affaires. Ça, c'est la vérité, c'est évident. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que Nanga et les autres qui sont là, ce sont des Rwandais, ce sont des Congolais, mais pourquoi ça ? Il faut d'abord réduire le problème sur le plan interne. Voilà ce que nous sommes entourés, mais nous soutenons M. Onana avec son courage parce que ce n'est pas donné à tout le monde, on peut même le condamner, il peut perdre beaucoup d'avantages, vous comprenez, même les Congolais, même ici, peut-être à part l'aider par son côté que j'ai cité ici, il y a aussi M. Bitakura, bien sûr, je ne partage pas sa politique, sa méthodologie, sa façon de voir les choses, mais néanmoins, il aide à tous les médias pour dénoncer ce que ce n'est pas dans notre pays. Mais ce qui a réellement la malette du pouvoir n'ont pas comme rôle seulement de dénoncer, mais lorsqu'on parle du pouvoir, le rôle aussi d'un gouvernement, notamment, c'est de corriger des erreurs. Corriger des erreurs, nous avons, tous ceux qui sont aujourd'hui, nous avons traité le cadre de tous les noms, il est en complicité et tout ça, et ce n'est pas aussi faux parce que nous avons vu, par exemple, en 2009, à l'époque, on a chassé le président actuel de l'Assemblée nationale qu'a maîtré. Pourquoi ? Parce qu'il avait confirmé que les troupes rondeuses étaient sur les sols congolais. Mais votre aîné, la même mienne a nié, le gouvernement a nié. Mais après, moi, j'ai participé dans beaucoup de débats, même après à son âme un monsieur qui venait de mourir ici, le communicateur du PPRD, il y a vraiment qui confirme que, ça dit, aujourd'hui, il confirme que les rondeuses étaient en train, ils étaient en train pour chercher les fédèles, mais à l'époque, ils ont nié. Ça dit, il y avait la complicité. Mais vous avez dénoncé qu'il y avait la complicité. Aujourd'hui, vous prenez le pouvoir, vous continuez à négocier avec ces gens-là, soit disant, nous, nous sommes des panafricanistes, nous allons ramener la paix à l'Afrique centrale et voilà, aujourd'hui, nous sommes pris par les taux et on continue à plierer partout dans de grandes organisations. Même si vous plieriez, ce qui se passe au Congo, ça fait ce qu'on appelle le boom économique au Rwanda Nouvelle. Il faut organiser l'armée, avoir une armée rodée, capable, avec la population, parce qu'un peuple nid est capable de... Merci, monsieur Tabouk. Alors, un autre sujet retenu, ça a trait aussi à la justice, c'est la condamnation du premier président de la Cour de l'Omami et des juges à 7 ans de prison, parce que, après la diffusion d'un audio enregistré où il s'est disputé une somme des 35 000 dollars. C'est un signal fort, monsieur Félix Chama. Oui, c'est un signal fort. Le problème, ça a commencé et nous voudrions que ça puisse continuer comme ça. parce que vous savez quand on dit que le mal profond en République démocratique du Congo, certaines personnes pensent à autre chose. Vraiment, le mal est profond. Nous, deux fois qui fréquentons le barreau, certaines choses, on connaît beaucoup de choses qui se passent. Et aujourd'hui, quand il y a deux fois cette volonté de constat-mutamba, de coincer un peu de gauche à droite, de faire pour que on arrive au moins à avoir... parce que vous savez très bien, le chef de l'État l'a dit, que notre justice est malade. Et quand quelqu'un est malade, il faut avoir un bon médicament qui peut aider à la personne de retrouver sa santé. Et s'il n'y a pas un bon médicament, on risque de parler de la mort. Aujourd'hui, avec Mutamba, qui vient, qui donne ses premiers points, et on sent au moins qu'il y a une volonté qui existe pour faire ce qui est essentiel. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, tout le magistrat ne sont pas de voleurs, de escrocs, mais il y a certains de ces magistrats qui travaillent pour la République démocratique du Congo. Et il y a ceux qui sont en train d'abuser de leur fonction pour faire mal aux autres, surtout aux paisibles citoyens. C'est ça que j'ai dit aujourd'hui, il y a l'arrestation de certains, mais ça doit continuer partout. Pourquoi ? Parce que nous devons au moins arriver dans un pays où aujourd'hui on prend le tas de droits, le tas de droits c'est quoi ? C'est respecter le loi et marcher selon ce qui est prescrit par la loi. Mais lorsqu'on s'est dit parce que quand vous partez dans nos parquets en République démocratique du Congo, vous allez voir que le magistrat s'est fait comme le petit dieu sur terre, il y a certains qui sont manipulés par des hommes politiques, il y a certains à cause de billets verts, ils changent des dossiers de point A vers le point B. Pourquoi ? Parce qu'il a touché quelque chose. Vous avez compris quand Moutamba a dit aujourd'hui quand il y aura l'argent pour des amendes et autre chose, ça doit être transféré au niveau de le bien canalisé dans la banque. Il y a ceux qui se sont dit non, ça ne peut pas aller comme ça. Pourquoi ? Parce que on s'est habitué dans le mal. Le mal de faire contraire à ce que la loi. De faire contraire. Regardez, je voulais tout simplement vous dire quand vous partez le ministre de la Défense se trouve à l'Omboumashi dans le Oukatang. Quand vous suivez les dossiers qui sont là mais vous allez vous dire que nous sommes où ? Nous sommes au Congo ou bien nous sommes dans dans un endroit qui ne dit pas ce nom. Pourquoi ? Parce que il y a certaines de personnes qui ont érigé l'impunité. Et aujourd'hui quand vous voyez partout certaines de personnes aiment favoriser l'impunité pour diriger l'impunité pour faire bien. Et c'est ce que nous sommes en train de dire nous devons mettre fin à cette impunité. Et cette impunité oui c'est un réveil mais moi tout simplement ce que j'ai dit ça ne doit pas s'arrêter par là. Parce que en République démocratique du Congo nous avons certaines personnes qui s'emballent un peu dans le populisme que je sois vu que je sois le meilleur qu'on me remarque que ce moi qui fait mais à un moment ça s'arrête. Mais nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons que ça continue. Que là où il y avait le mal qu'on corrige on s'est dit on devrait prendre cette route au lié de prendre celle qui est à gauche. C'est ce que nous disons tout simplement. Le travail que fait Moutama aujourd'hui c'est le travail de tous. De tout Congolais qui aime son pays. De tout Congolais qui aime que les choses avancent sur le plan de la justice. Mais il ne faut pas qu'il y ait aussi des intouchables. Non, non, non. Vous savez cet esprit-là de l'intouchable c'est ce que nous ne voulons pas. Je l'ai toujours dit sur ce plateau on ne dirige pas un pays avec un clèpe d'amis. Ou bien on dirige on n'a pas autorité tout autour de vous on trouve des amis de clèpes d'amis. ça va vous faucher des choses. C'est pour cela que j'ai dit tout simplement le puissant qui se dise puissant vous savez dans ce pays on a eu à parler le puissant Bouchard le puissant tel le puissant tel aujourd'hui on ne parle pas d'eux. C'est tout simplement ce que je voulais dire même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ne pensent pas qu'ils sont éternels. Les choses passent mais le pays le Congo reste et le maire Congo à chacun son tour Ah oui à chacun son tour il ne faut pas il ne faut pas se dire aujourd'hui quand parce que j'ai une portion du pouvoir je dois faire souffrir les autres ah oui c'est juste un temps mais il y aura aussi un temps c'est pour cela que j'ai dit nous devons faire nous devons aimer ces pays aimer ces pays se faire quoi ? respecter le droit aimer ces pays c'est quoi ? c'est respecter le bien de l'Etat le bien du pays merci alors cette condamnation des juges premiers présidents de la cour de l'Omami et des juges après la diffusion d'un audio c'est temps de prison c'est un signal fort ? oui c'est un signal fort mais je ne suis pas du tout d'accord je n'ai jamais été d'abord d'accord avec l'actuel ministre de la justice Constant Moutamba en fait dès lors que le ministre de la justice Constant Moutamba était nommé comme ministre la première des choses il fallait qu'il présente d'abord au gouvernement la politique la politique criminelle qu'il lui a proposé enfin que cela soit imprimé au sein de la magistrature vous savez en étant praticien de droit avocat de la profession nous connaissons beaucoup de choses nous connaissons tout ce qui se passe au sein de la magistrature mais le premier responsable de tout ce qui se passe à la magistrature c'est d'abord l'Etat congolais parce que l'Etat congolais n'arrive pas à mettre les magistrats dans de très bonnes conditions d'où ils doivent corrompre non non j'en arrive le magistrat travaille dans des conditions tellement difficiles si je prends l'exemple je m'excuse le magistrat du parquet si vous partez au parquet aujourd'hui dans un petit local il peut y avoir cinq ou six magistrats or l'instruction devant le parquet elle est inquisitoriale c'est à dire secrète mais dès lors déjà qu'un magistrat est instruit pour un dossier en face de lui il y a un inculpé et l'autre magistrat s'est instruit en face de lui il y a un inculpé le caractère inquisitorial de l'instruction n'est plus pourquoi ? parce que l'autre va entendre tout ce que le magistrat va poser comme question donc c'est d'abord à l'Etat congolais d'améliorer les conditions sociales et les conditions dévites des magistrats d'améliorer leur salaire et de le mettre dans des très bonnes conditions pour ne pas que lier la corruption parce qu'au jour d'aujourd'hui si le magistrat se livre dans la corruption c'est tout simplement parce que l'Etat n'arrive pas à bien payer non non je ne justifie pas je condamne non je condamne mais je responsabilise d'abord l'Etat congolais l'Etat congolais doit être à l'auteur de ses attributions et l'Etat congolais doit faire en sorte que le magistrat congolais soit dans des très bonnes conditions pour ne pas qu'il soit corrompu parce que les magistrats dans un pays où les magistrats acceptent la corruption c'est-à-dire que l'Etat congolais n'arrive pas à bien prendre soin de ses magistrats voilà pourquoi maintenant les magistrats se livrent dans des pratiques illicites dont nous condamnons nous tous alors cette condamnation elle est tellement pédagogique pourquoi pédagogique ? parce que ça doit refléter l'image d'un corps qui est la magistrature et c'est un signal fort c'est-à-dire il faudrait que ces actions-là continuent à part les deux magistrats condamnés il y a tant d'autres magistrats qui parviennent ici à Kinshasa et surtout les étendus du pays si vous partez même dans certains bistons vous allez voir comment les dossiers se négocient donc il est temps que l'Etat congolais puisse mettre les magistrats dans des très bonnes conditions pour ne pas que les magistrats se livrent dans des pratiques illicites parce qu'au jour d'aujourd'hui on peut condamner les magistrats mais si l'Etat congolais n'arrive pas à augmenter les salaires des magistrats si l'Etat congolais n'arrive pas à construire des locaux pour les magistrats si l'Etat congolais n'arrive pas à bien contrôler les magistrats les pratiques vont demeurer pourquoi ? parce que l'Etat congolais n'arrive pas à placer les magistrats dans des très bonnes conditions pour que les droits soient dits si nous voulons que les bons droits soient dits il faudrait mettre les magistrats dans des bonnes conditions troisièmement l'Etat congolais doit aussi quand même construire des centres de détention préventives au jour d'aujourd'hui le Congo n'a pas de centre de détention le centre de détention c'est la prison or la prison ne peut pas être confondue à un centre de détention si vous partez au sein de la prison il y a plus de détenus que de condamnés pourquoi ? parce que l'Etat congolais n'arrive pas à mettre les magistrats dans des très bonnes conditions pour travailler et qu'est-ce que les magistrats font ? ils se livrent maintenant dans des pratiques illicites dont nous condamnons nous tous alors au jour d'aujourd'hui les deux magistrats qui sont condamnés ce ne sont pas les moindres ce que je connais l'un d'eux j'ai déjà appelé une affaire devant l'autre le président de la cour de l'OMAMI c'est ce que je dis donc il n'est pas les moindres il est le président d'une juridiction alors lorsque déjà un président d'une juridiction est condamné les autres membres de sa juridiction doivent comprendre que l'Etat veut en sorte que le magistrat se comporte un bon citoyen mais il ne faudrait pas que l'Etat condamne toujours les magistrats parce que moi j'ai toujours condamné les ministres et la justice il nous a mené la politique des réseaux sociaux or la magistrature on ne la gère pas dans les réseaux sociaux la magistrature c'est un corps c'est un corps des élites le seul corps où il n'y a que des licenciés des docteurs c'est la magistrature ainsi que les barreaux alors il faudrait que la magistrature soit prise en compte par l'Etat congolais s'il faut même que les gouvernements congolais dans le budget parce que nous sommes dans la session budgétaire dans le budget qui sera débattu d'ici là s'il faut même faire quitter les magistrats d'un salaire d'un modique salaire qui touche à un salaire exorbitant ça serait une bonne chose merci beaucoup on n'est qu'un député qui vient de Kabea Kamongo ou des territoires d'Ingende sans intelligence il vient il touche plus qu'un magistrat voilà merci beaucoup monsieur Arnold alors monsieur Taboko votre commentaire également par rapport à ces condamnations ces temps de prison pour le premier président de la cour de l'Omami et des juges qui s'est disputé à travers un audio devenue virale sur les réseaux sociaux une somme de 35 000 dollars ce sont des pratiques dénoncées par notamment les autorités du pays et on parle d'une justice malade et aujourd'hui voilà les condamnations commencent à tomber qu'est-ce que vous en pensez merci beaucoup madame c'est pas dans mes habitudes mais permettez-moi il y a des de vos téléspectateurs qui m'ont demandé de vous saluer ils sont fidèles à ton émission l'un s'appelle l'ingénieur Dubril l'autre c'est monsieur Jérémy ils m'ont demandé de vous passer le message c'est pourquoi je ne pouvais pas laisser ça ok merci beaucoup par rapport à cette question je crois je peux aborder dans l'essence de le code bataille je vous en prie son nom monsieur Arnold je crois il a bien réfléchi surtout qu'il est du domaine mais néanmoins moi aussi je condamne le comportement de monsieur Constant Moutamba c'est que les ministres agissent via des arrêtés ça c'est ce pas condamné mais il est là par détention on appelle ça détention préventive plus de 10 ans et le ministre va passer pour le libérer puisque logiquement ça passe on peut comprendre ça mais néanmoins je suis en train de réfléchir c'est comme sur le monsieur surtout qu'il est c'est un félère politique il est en train de faire ses calculs pour 2028 parce que lorsque je vois le ministre il est là dans tous les cours il est là il va libérer si c'est récupérer un stade qu'on avait soit exploité par un particulier il va remettre ça à la population il est juste tellement malade ça se passe comme ça il y a des gens qui sont face de moi ici ça se passe pas comme ça vous comprenez c'est pourquoi je dis je suis en train de m'imaginer peut-être il prépare son 2028 il dit peut-être en 2028 il va dire voilà quand j'étais là voilà ce que j'ai fait mais sinon les ministres agissent via les arrêter s'il y a peut-être des procès qui ont été mal fait dans le passé je crois on peut soit envoyer ça dans une autre juridiction vous comprenez des hauts niveaux soit aller régler le problème pour que la victime rentre dans ses doigts mais si non maman t'avais ravie de ta parcelle je te retourne de ta parcelle je pense pas que ça se passe pas comme ça sincèrement je suis pas juriste c'est tellement profond alors il faut pas aussi aller vous focaliser dans des cases isolées vous comprenez parce que la corruption dans notre pays est devenue je peux dire un monde de vie il faut pas condamner ces mots des magistrats je crois à ce qu'il a dit là c'est très important dans toutes les disciplines du monde on nous a appris que c'est l'homme qui est au centre et on nous a appris dans l'administration c'est-à-dire parmi les ressources nous avons d'abord la ressource les humains vous comprenez c'est-à-dire si vous ne parvenez pas à entretenir l'homme mais rien ne va pas marcher rien ne marche c'est-à-dire quoi malgré ces condamnations ça changera rien ce sont des cas isolés madame comme je vous parle là dans notre juridiction dans notre tripé on continue à corrompre vous comprenez ceux qui sont dans nos ministères ils continuent à corrompre c'est-à-dire l'exemple doit commencer dans la texte l'exemple doit commencer en haut nous voulons avoir une justice distributive ceux qui sont aujourd'hui aux affaires ils avaient quelle vision dans le secteur dans l'appareil judiciaire lorsque nous serons là qu'est-ce que nous allons faire parce que lorsque vous vous écoutez les chefs de l'état qui la constitution qualifie les garas vous comprenez les garas de bon fonctionnement des institutions c'est celui le mazissant suprême il passe les différents médias différentes chaînes pour pleurer il dit non la justice ne fonctionnait pas mais quand on a le pouvoir on n'a pas le pouvoir que vous avez dit si c'est pas pour pour dénoncer on parle de pouvoir madame on peut le pouvoir c'est pour répondre aux droits des identités de la population j'ai dit ici parmi le gouvernement notamment c'est de corriger les erreurs vous corrigez ce qu'on a pu faire c'est que l'histoire de l'entournement c'est qu'il y a en train de se faire non ça ce sont des cas isolés aujourd'hui aucun opérateur économique qui s'est lié à part les hommes de pakistanais que vous voyez ne viendra les opérateurs ne viendra investir dans ces pays parce que s'il met la gère partie vous comprenez il faut d'abord avoir une justice distributive moi je ne suis pas juriste une justice qui rassure tout le monde malheureusement c'est pas une débat révision mais même la bible est dit dans le livre de 1er chapitre 14 c'est ce qui élève l'invention vous voyez donc ça ce sont des cas isolés peut-être pour intimider mais il faut vraiment des réformes approfondies et que tout le monde puisse se sentir mais si on avait une justice nos compatriotes vous avez vu ici nos compatriotes qui les transportaient de remords qu'ils ont fait je crois que c'est plus d'un mois comme ça ils sont en grève ils sont prêts à combien et aujourd'hui les sacs de CIMA est devenu je crois si c'est 60 000 c'est leurs informations parce que nous on n'a pas la possibilité d'acheter les CIMA on n'a pas nous sommes des pauvres mais les informations par rapport à ceux qui achètent ils nous parlent même de 70 000 francs pourquoi ? parce que c'est déjà mal mené il n'y a pas une justice dans les secteurs vous comprenez il y a même les amis qu'on appelle les temporels si quelqu'un qui travaille chez les deux pendant 10 ans il est toujours temporel on le paye 3 000 francs vous comprenez dans un pays pareil vous comprenez madame si vous allez dans toutes les juridictions il n'y a que de la corruption si vous avez peut-être vous n'avez pas connu ce problème allez un jour quand vous aurez le problème par exemple dans un tribunal et vous allez voir moi j'ai eu un petit conflit conflit parcelle j'ai eu une petite parcelle de l'autre côté de l'Ansel-et-Magué qui n'aurait pas encore les moyens pour construire ça mais les voisins sont mis de mon côté et je suis allé me plaindre et on me demande 20 dollars pour aller déposer juste on appelle ça l'invitation et on arrive il faut donner encore l'argent pour aller déposer une autre invitation mais dans un pays pareil au moment je n'ai pas l'argent vous me plaît madame il y a des états généraux de la justice qui sont annoncés mais quels sont les résultats d'abord dans les passés même sous le régime de Kabila il y avait des états généraux quels sont les résultats je crois d'ici là c'est quoi dans des actes le mandat va prendre fin tout ça c'est du cosmétique j'ai dit dans une autre dimension morale ou psychologique on peut comprendre des actes posés par monsieur Moutamba mais nous aurons voulu que des choses se passent de la manière légale c'est-à-dire le ministre se constate qu'il y a eu par exemple comme il dit là des magistrats virés qui ont posé des actes il y a eu des condamnations par défaut et ainsi de suite qu'on puisse respecter la procédure soit il était là peut-être que vous étiez victime dans une injédiction par exemple coup d'appel X on prend peut-être le dossier on ramène ça soit à la cour de cassation c'est comme ça et la victime rentre dans ses doigts un jour quand vous t'emballez il ne sera pas là mais il y a quand même un document qui va le sécuriser qui va sécuriser la victime mais s'il commence à restructurer les maisons des gens à faire sortir les gens dans la prison au moment où le magistrat quand tu vas dire non il était condamné lui dit non tu sors quand il ne sera pas là il va dire non voilà le dossier il faut le rechercher lui n'était pas il ne devrait pas sortir parce qu'on a son dossier ici vous voyez la manière ils ont sorti les amis ici on appelle ça ils n'étaient pas condamnés de prévenir ce n'est pas psychologique ça comprend on a dit comment les gens vivent à la barre des conditions un pays d'humain mais réellement ça se passe comme ça le même jour qu'on a sorti ses amis ils sont allés de l'autre côté c'est là on continue à faire des actes qui ne sont pas conformes à la loi donc nous voulons que les choses se passent normalement mais si lui il est là il peut nous être peut-être c'est souvent quand il descend j'apprends je vois la télévision c'est les chefs de l'État qui m'a envoyé c'est les chefs de l'État qui m'a envoyé je suis venu ici pour exécuter l'ordre de donner par le chef de l'État pour moi je considère que comme l'ami avait dit il est une autre politique il est en train de préparer son électorat de 2028 je crois que ça sera ça sera un élément de langage pour lui vous avez dit à l'époque que quand je suis à je fais son titre de prison c'est grâce à moi grâce à moi le terrain de ma TTC c'est grâce à moi tel qui s'enlève je crois que ce sont les éléments de langage qu'il va utiliser mais sinon nous voulons vraiment des réformes nous voulons des états généraux et avec des résultats qui vont donner mais si vous bénéficiez de ces décisions ne diront pas ce que vous dites je dis sur le plan moral envers de 500 c'est un pasteur vous voyez quand quelqu'un était en prison on le fait sortir même sa famille quand je parle comme ça ils ne seront pas d'accord avec moi mais le problème ici c'est de respecter la procédure parce que si il y avait une mauvaise condamnation merci et ça est fini je voulais entend dire juste le placer un bon là quand il dit que Moutamba n'arrive pas à respecter la procédure c'est ce qui me choque j'ai un juriste devant moi qui peut-être ne va pas me contredire vous savez que le ministre de la justice ne s'interfère pas en prenant de décision en lucile ou bien soulever un dossier judicien parce qu'il est dans son bureau il écrit il dit tellement non il doit s'adresser je pense il doit s'adresser à deux présidents soit par lui il doit s'écrire pour que ce président puisse faire le travail moi je pense le président du conseil supérieur de la magistrature il l'a dit dans son point de promise il a dit entre nous le ministre de la justice il n'y a aucun problème que les gens cessent de nous faire comprendre aux gens comme si un problème Moutamba prend de décision par sa propre volonté non Moutamba ne prend pas vous n'allez pas m'éciter si c'était le cas je vous en prie s'il vous plaît Moutamba n'a jamais pris une décision par sa propre volonté je pense qu'aujourd'hui il faut au moins se dire certaines choses mon ami a dit il a soulevé un problème aujourd'hui que ce magistrat travaille dans de mauvaises conditions oui j'accepte mais quand on travaille dans de mauvaises conditions il faut aussi accepter qu'on puisse au moins revenir sur la classe de départ qu'on rétrace des choses et peut-être qu'on va y aller au Congo nous n'avons pas mais c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit l'homme au centre de tout aujourd'hui il a bien souligné merci Félix Chamala nous n'avons pas de maison d'arrêt si on avait des maisons d'arrêt en plus démocratique du Congo on n'allait pas voir nos prisons être remplies avec ces prisonniers mais ce que je voulais tout simplement vous dire il faut au moins reconnaître le pas que quelqu'un on est en train de faire il faut pas il faut pas il y a beaucoup même dans la administration judiciaire je vous dis qu'il y a des compétences qui peuvent ils venaient de bancariser aujourd'hui mais c'est déjà qui travaillent là-bas dans la administration ils pleurent les autres les ministres c'est déjà merci 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 merci